Tu aimes le travail du bois mais tu n'as pas beaucoup de temps à y consacrer. Tu n'es pas très à l'aise avec la conception par ordinateur et quand tu vas dans ton atelier, tu ne sais pas par quel bout prendre ton projet et tu perds un temps fou. Regarde cette vidéo, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Alors moi aussi j'étais dans cette situation. Je n'avais pas beaucoup de temps pour bricoler, pour faire ce que j'avais envie de faire. Je n'avais que le week-end parce que j'avais un job à côté. Maintenant la situation a changé. Mais voilà, il y a les amis, il y a la famille, il y a forcément tout un tas de trucs. Donc en fait, des fois on a envie de travailler, on a envie de faire des choses. On n'a pas le temps et on n'a surtout pas de temps à perdre. Donc quand on va dans l'atelier, on veut optimiser à fond le temps et sortir de l'atelier avec un projet fini ou tout du moins qui a bien avancé. Donc moi j'avais tendance, comme pas mal de monde je pense, à soit passer beaucoup de temps en conception, à réfléchir pendant des jours, des semaines, des mois, ou soit alors se dire, bon allez tant pis, on y va en total freestyle, on improvise et puis des fois avoir un résultat qui est complètement foiré ou pas du tout à la hauteur des espérances qu'on avait. Et donc là c'est vraiment frustrant, t'es dégoûté, ton week-end est foiré entre guillemets parce que t'as pas du tout atteint ces objectifs, t'as pas fait ce que tu voulais faire et en plus il n'est peut-être pas forcément bien fait. Donc je vais te raconter une petite anecdote qui t'est sûrement arrivée ou qui t'arrivera sûrement si tu travailles comme ça. Donc moi un petit projet tout simple, un meuble de rangement dans la cuisine, un caisson haut, enfin une colonne plutôt, une colonne avec étagère, tiroir, voilà, enfin je me dis, ça c'est le projet, il faut que ce soit fait dans le week-end, je le fais, je l'installe et c'est terminé, on n'en parle plus. Donc ce que je fais, donc rapidement, pas envie de faire de plan, je me suis dit je vais perdre du temps, etc. Donc ce que je fais, je calcule vite fait, je fais un cro-bar rapide sur un bout de papier, je dis voilà je calcule, il me faut telle dimension, telle hauteur, telle largeur, je calcule mon nombre de tablettes, mes laminées, le samedi matin du coup, je vais au magasin, j'achète mes tablettes dont j'avais besoin, mes 4 ou 5, je ne sais plus, j'achète mes tablettes, je reviens à l'atelier en me disant, c'est bon cet après-midi, j'attaque, ce soir c'est terminé. Donc j'y vais, c'est un dit après-midi, je commence, je fais mes débits, etc. Je commence à faire mes usinages, donc je prépare tout, je prépare les tiroirs, je prépare les montants, je perce les trous de taquet, je perce tout ce qu'il faut pour fixer les tiroirs, les étagères, tout ça. Et là, je commence l'assemblage, j'avais presque fini, je commence l'assemblage, et là je me rends compte que mes montants, les montants verticaux de chaque côté, trop courts de 10 cm. Alors du coup, je ne comprends pas trop, je vérifie mes cro-bars, etc. et en lisant la cote, en fait, je me suis trompé de 10 cm. J'avais mal écrit un chiffre et au final, je me suis planté, j'ai coupé mes montants trop courts. Et j'avais passé, je ne sais pas, peut-être deux heures à usiner, à préparer ces montants, parce que les montants en plus, c'est les pièces où il y a le plus d'usinage à faire, parce qu'il y avait les rainures pour le fond, il y avait les trous de taquet pour les étagères, les fixations des tiroirs, etc. Donc j'ai passé un temps fou, et les deux montants trop courts. Bon, j'étais dégoûté. Le week-end, foiré. En plus, j'en suis rendu compte, samedi soir à 18h, les magasins étaient fermés, donc autant dire que ce n'était pas rattrapable pour ce week-end. Donc, complètement dégoûté, je finis le samedi soir dépité. Voilà, complètement dégoûté. Et du coup, tellement j'étais dégoûté, le projet, je l'ai laissé à la bourdon dans un coin pendant un mois. Je n'avais plus envie d'y toucher, j'étais dégoûté. Avant d'aller plus loin, je vais te dire en deux mots qui je suis, d'où je viens. Donc, je suis ingénieur de formation. Donc, j'ai un diplôme d'ingénieur dans le secteur du BTP, dans l'électricité, plus précisément. J'ai toujours été passionné par le travail manuel, le travail du bois, le travail du métal, on va dire tout ce qui est travail manuel en règle générale. Et au fil des années, je me suis pris d'affection plus particulièrement pour le travail du bois, parce que c'est un matériau que j'apprécie vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Et j'aime bien marier aussi avec le métal et d'autres matériaux. Sur le travail du bois, je suis entièrement autodidacte. Donc, je ne suis pas menuisier de formation. Si tu veux avoir des cours de menuiserie, ce n'est pas vers moi qu'il faut venir. Moi, je ne vais pas te donner de conseils, ni de cours de menuiserie. Je vais juste te montrer mes réalisations et t'expliquer comment je travaille. Après, si tu as envie de faire comme moi, tu fais comme moi. Si tu as envie de travailler différemment, libre à toi. Donc, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a un certain temps maintenant, il y a au moins deux ou trois ans. C'était à la base. Uniquement, j'avais juste prévu de partager la fabrication de cet établi-là. Donc, il y a cinq ou six vidéos qui traitent de ce sujet-là. Voilà, donc je n'avais pas prévu forcément de faire autre chose. Et puis, en fait, j'ai opéré une reconversion professionnelle. Il y a maintenant six mois, là. Elle était été 2022. Donc, j'ai créé ma société dans la fabrication de mobilier sur mesure. Donc, on va dire tout ce qui est meubles, meublants, des meubles télé, des tables de salon, des bibliothèques, des tables bas, des choses comme ça. Donc, je me suis dit, suite à cette reconversion, ça peut être intéressant de continuer cette chaîne YouTube en vous expliquant mon parcours, éventuellement, comment j'ai opéré cette reconversion, comment j'ai quitté mon emploi pour créer cette société. Donc, maintenant, on va aborder le sujet qui vous intéresse. Donc, c'est-à-dire la proposition et le concept que je vais développer sur cette chaîne. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? C'est de proposer des choses que j'aurais aimé avoir il y a quelques-uns en arrière quand j'ai commencé à faire des projets et à faire de la menuiserie. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement d'avoir un projet qui est déjà « pré-mâché », entre guillemets, vous fournir des dossiers d'exécution détaillés sur mes projets, sur les projets que j'ai réalisés pour moi, pour des clients ou juste pour le plaisir. Vous les partagez. Et comme ça, si vous voulez les refaire, vous n'avez pas de questions à vous poser. Moi, les questions, j'y aurais répondu soit dans la vidéo, soit dans le plan, soit dans ma réflexion pendant la conception. Donc, en fait, ce que je vous propose, c'est tout simplement télécharger ce dossier, commander le matériel dont vous avez besoin, qui sera détaillé dans le dossier, et à l'atelier pour le fabriquer. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dans ce dossier ? Il y aura déjà le plan. Le plan 3D, les plans 2D, les plans cotés, il y aura la liste du matériel, la liste de la quincaillerie, la feuille de débit, et éventuellement aussi la liste des opérations, pour savoir dans quel ordre les réaliser pour gagner du temps et ne pas se tromper. À côté de ça aussi, je vous proposerais d'avoir les plans des gabarits, mais peut-être aussi, suivant les projets, je verrais en fonction de si ça s'y prête ou pas, pourquoi pas vous vendre des gabarits qui seraient découpés à la laser, par exemple, pour faire une pièce courbe, une pièce complexe. Je propose ce gabarit. Et comme ça, vous, vous le recevez et vous avez juste à recréer cette pièce en suivant la forme de ce gabarit. Ce sera encore plus simple. Éventuellement aussi, ce que je pense proposer, c'est pourquoi pas vous faire, entre guillemets, un projet clé en main. Au-delà de ce dossier d'exécution, il y aurait ce dossier, il y aurait les gabarits éventuels et aussi la quincaillerie. Par exemple, je prends un exemple du Mubtélé que j'ai réalisé récemment. Moi, ce que j'ai fait, j'avais besoin de Medium. Donc, j'ai acheté du Medium en 19. J'ai acheté de l'agglomérée plaqué chaîne. Donc, ça, c'est bon. Ça, vous aurez le détail et les débits sur le dossier. À côté de ça, j'avais besoin de quatre charnières invisibles. Donc, les charnières pour les porteurs entrantes parce que c'était des porteurs entrantes. Donc, ça, c'est pareil, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Des coulisses push-to-open, pareil, des systèmes, des pistons pour les portes en push-to-open. Donc, en fait, tout ça, ce que je vous propose, c'est tout simplement si vous voulez faire le même projet, alors d'acquérir le panel complet, c'est-à-dire les plans, les gabarits, la quincaillerie. C'est-à-dire que comme ça, quand vous décidez de réaliser ce projet, vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes sûr à 100% que c'est bon parce que moi, je l'ai fait. Donc, si j'ai réussi à le faire, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Et en plus, comme ça, si vous avez la quincaillerie que j'ai prévue dans mes plans, et là, vous êtes sûr, parce que c'est-à-dire que aussi dans ces plans, je vous détaillerai les percements, où percer, quel entraxe, quel diamètre, pareil pour les coulisses, les push-to-open, pareil, savoir où percer, comment, quel diamètre. Et en plus, comme ça, vous n'allez pas vous casser la tête à essayer de trouver quelque chose de similaire mais qui n'est pas forcément exactement la même chose, qui ne rentrera pas, qui ne marchera pas ce ne sera pas adapté ou un peu différent et moi, ma conception de mon meuble a été faite avec la quincaillerie que j'avais prévue. Donc voilà, en fait, tout ça, c'est dans l'objectif de vous simplifier la vie, de prendre du plaisir. Le week-end, vous avez envie de faire votre meuble télé, vous prenez votre dossier, vous prenez votre quincaillerie, vous allez dans l'atelier et il n'y a plus qu'à le faire. Et si vous avez des projets particuliers, quelque chose que vous aimeriez concevoir, créer, fabriquer, n'hésitez pas, mettez en commentaire des images ou des choses que vous aimeriez faire et éventuellement, moi, ce que je pourrais faire, c'est de le refabriquer chez moi, de le concevoir, de le fabriquer et puis après, de partager les plans, tout simplement. Et donc, par exemple, voici le dossier que j'ai fait pour la réalisation de mon meuble télé. Donc, tout simplement, j'ai plusieurs pages. Donc là, j'ai ma feuille de débit. Donc, j'avais ma feuille de débit pour tout ce qui était acier pour les pieds. Ça, c'était tout ce qui était plaqué chaîne, médium, etc., le 8, le 19, tout ce qu'on veut pour le fond, etc. Ça, j'ai ma feuille de débit. Ensuite, j'avais mon calpinage pour mes panneaux. Ensuite, tout ce qui est plan 3D, plan 2D coté, avec des détails, des annotations pour des petits détails, des choses comme ça. Voilà, détail aussi pour la conception des pieds, conception des tiroirs. J'ai aussi imprimé les docks techniques de la quincaillerie que j'avais besoin, la dock technique de mes coulisses pour savoir comment les poser ou connaître les distances de perçage, etc. Les fiches techniques, par exemple, des supports pour des fixations murales, pareil, pour avoir les dimensions, les diamètres de perçage, les entraxes. Pareil, pour les charnières, charnières, pareil, donc pour voir un petit peu comment c'était fait et comment prévoir ça. Après aussi, je pourrais peut-être aller plus loin. Je verrai en fonction des demandes et du succès que ça rencontre, mais pourquoi pas vous faire gagner le meuble, tout simplement. C'est-à-dire, je fais une réalisation, par exemple, je fais une table basse, je la conçois, je la réalise, je la fabrique, je vous partage les plans et à côté de ça, je fais un jeu concours pour gagner cette table, par exemple. Donc ça, après, ce sera à voir en fonction des demandes et puis des retours que j'aurai si ça intéresse quelqu'un ou pas. Donc ça, ce sera une partie de la chaîne YouTube et à côté de ça, ce que j'aimerais aussi partager parce que j'ai eu quelques demandes à ce sujet quand j'ai parlé de ma reconversion et de ma création d'entreprise, c'est vous faire mon retour sur justement cette reconversion et vous donner éventuellement des clés si vous êtes un peu dans la même situation que moi, si vous avez envie de vous reconvertir, de créer une société. Donc ça, je ferai peut-être des vidéos un petit peu à part là-dessus en vous expliquant comment j'ai opéré ma reconversion, comment j'ai quitté mon emploi, comment, quelle personne, quels interlocuteurs sont intéressants d'aller voir pour avoir des informations, quelles aides on peut avoir, comment créer sa société, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on crée une société, comment est-ce qu'on, quels éléments il faut produire, qu'est-ce qu'attendent les banques, qu'est-ce qu'attendent votre comptable ou des choses comme ça. Donc ça, ça peut être intéressant aussi même si vous ne voulez pas créer une société en menuiserie, mais qui peut être intéressant pour n'importe quelle société. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est vous donner un petit peu les difficultés, ce que j'ai rencontré par exemple, quand tu arrives dans ce domaine-là, que ce n'est pas ton métier de base, il faut arriver à connaître les fournisseurs, savoir comment ça fonctionne, avec quel fournisseur travailler, qu'est-ce qu'ils proposent, quelles prestations, quels matériaux, qu'est-ce qui est plus intéressant, les livraisons, comment gérer la part administrative de sa société, comment faire des devis, comment gérer la compta et aussi également comment trouver des clients parce que ça, c'est le premier sujet. Quand on ne crée une société, quand on ne vient pas du métier, il faut forcément se faire connaître et ça, c'est un peu compliqué. Donc ça pareil, je pourrais éventuellement revenir sur ces sujets-là. Donc j'ai déjà prévu de vous faire plusieurs vidéos, donc ça arrivera en fonction du temps que j'ai. Les prochaines vidéos que j'ai prévues de faire déjà, c'est faire un retour sur ma reconversion professionnelle, sur la création d'entreprise. Donc voilà, vous détaillez un petit peu le cheminement que j'ai fait et comment ça se passe. Donc ça sera, je pense, la prochaine vidéo. J'ai aussi prévu de faire des vidéos sur des réactions que j'ai faites il y a plus ou moins longtemps. J'ai fait une tour Montessori pour mon fils, inspirée d'une tour bien connue qu'on trouve sur Internet. Donc ça, je l'ai refaite moi-même. J'ai aussi fabriqué une chaise évolutive qui permet d'avoir, pour un enfant, d'avoir chaise haute, chaise modulable, qui varie en hauteur en fonction de la taille de l'enfant. Le meuble télé qui est ici, je vous le partagerai. Un rocking chair en bois que j'ai fait. Et j'ai aussi fait une licorne, une sculpture en acier en forme de licorne qui est inspirée de Richard Orlinsky. C'est ses sculptures à facettes. Donc ça, c'est pareil, je pourrais éventuellement vous partager les plans de ça. Ça peut être intéressant pour vous, même sur ce genre de projet, c'est assez simple de vous fournir tout simplement les pièces. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait découper laser par un prestataire. En fait, je vous les envoie. Vous avez le plan, vous avez le plan de fabrication et les pièces, il n'y a plus qu'à souder et à peindre. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez suivre mon aventure dans ma reconversion, création d'entreprise et éventuellement d'avoir des plans pour faire des réalisations chez vous, eh bien abonnez-vous, mettez un petit GM, un petit commentaire pour savoir si ça vous intéresse ou pas et puis n'hésitez pas, mettez en commentaire des projets que vous aimeriez réaliser et que je pourrais éventuellement faire concevoir, fabriquer. Donc voilà, allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada